Tout le monde a eu une bouteille d'eau ? Alors, Genèse chapitre 4. On est en direct, Truffel ? Nous lisons à partir du verset 25. « Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Sheth. Car dit-elle, Elohim a mis une autre postérité pour moi à la place d'Abel que Cain a tué. Il naquit aussi un fils à Sheth et il l'appela du nom d'Enoche. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de Yahweh. » Donc la prière, bien évidemment, est associée à un nom. Et dans l'histoire biblique, la première fois où il est question de la prière, c'est dans ce passage de Bereshit, chapitre 4. Avant ce passage, il n'a pas été question de la prière. Et ici, le verbe hébreu signifie aussi proclamer, appeler à l'aide. Mais avant cela, les gens ne faisaient pas appel au Seigneur. Donc, on a commencé, l'humanité a commencé à faire appel au nom de Yahweh. Yahweh. Vous pouvez préciser, la prière est associée à ce nom-là. Yahweh. Et comme vous le savez, on a beaucoup parlé de ce nom. Yod et Oav. Et pourquoi ce nom-là ? Pourquoi la prière est-elle associée à ce nom ? Et parce que, tout simplement, ce nom est glorieux. Parce que dans ce nom, on a toutes les réponses à nos questions. Tout ce dont on a besoin. Et pour votre rappel, nous avons ici Yod. Yod, c'est la main au pouvoir. Donc, on fait appel à quelqu'un qui a le pouvoir de répondre à nos besoins. C'est pour cela qu'il ne faut jamais adresser sa prière aux hommes. C'est pour cela qu'il ne faut jamais associer la prière, faire les noms des hommes à la prière. Quand j'entends des chrétiens prient en disant, je prie le nom du prophète Untel. Je prie le dieu du prophète Untel. Le dieu de l'apôtre Jacques. Le dieu de Walessa. Le dieu de... Vous allez souvent entendre ça. Le dieu de Kakou Sévérin. Tout ça là. Le dieu de Shora. Ça, c'est de la sorcellerie. N'associez jamais nos noms à nous, à la prière. C'est de l'idolâtrie. C'est un manque de respect pour le Seigneur. Et si vous aimez la vérité, il ne faut pas s'y opposer. Si vous croyez que nous sommes du Seigneur, ce que nous vous disons, c'est vérifiable dans les Écritures. Vérifiez. Voyez ? Quel que soit ce que le Seigneur peut faire avec un homme, une femme, n'associez jamais le nom d'un être humain à la prière que vous adressez au Créateur. Parce que vous ne serez jamais exaucé. Et vous, en le faisant, c'est comme si vous défiez le Seigneur. Le Seigneur disait aux Hébreux, quand vous bâtierez vos hôtels, vous savez les hôtels pour sacrifier des animaux, il leur disait qu'il ne fallait surtout pas associer d'autres divinités à ces hôtels. Qu'il ne fallait même pas tailler les pierres avec des ciseaux, avec des outils fabriqués par la main de l'homme. Les pierres avec lesquelles il fallait construire ces hôtels. Voyez ? Il fallait vraiment que ce soit des pierres taillées par la nature, par le Seigneur lui-même. Voilà. Pour vous montrer à quel point le Seigneur ne veut surtout pas de mélange. Donc, c'est important. Je reviens à ce que je dis. Parce que Paul disait qu'il fallait répéter soit la même chose pour que cela soit comprise. La même chose pour que les choses soient comprises. Donc, on a commencé à faire appel au nom de Yahweh. Et on n'a pas associé le nom d'un prophète, le nom d'Abraham, le nom de... Pas du tout. D'accord ? Voilà. Bien sûr, dans la parole, c'est écrit, on parlait de l'Elohim, d'Abraham, le Yitzhak et de Yaakov. Mais ça, c'était par rapport au témoignage que ces gens avaient, que ces hommes avaient rendus. Leur vie. Mais en aucun cas, les prières étaient adressées à ces hommes-là. Donc, le pouvoir, celui qui a le pouvoir, pour pouvoir nous façonner. Parce que Yod est la main qui nous a créés. La parole dit tes mains. Dans la parole, quelqu'un dit tes mains m'ont façonné. Dans Job, on nous dit que le Seigneur tient dans sa main l'âme de tout vivant. Voilà. Et le Seigneur disait, si c'est par le doigt d'Elohim que je chasse les démons, le royaume d'Elohim donc est venu vers vous. Si c'est par le doigt d'Elohim, l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est la main agissante du Seigneur. Et ensuite, nous avons la lettre E. C'est bien sûr, comme vous le savez, c'est la louange. Vous allez voir que cette lettre est la deuxième dans le nom du Seigneur. Donc, ça commence par la lettre Yod. Ça commence de droite à gauche, bien sûr. Et là, vous avez la louange. Et c'est très significatif parce que comment les lettres sont placées aussi en hébreu. C'est tout un message. Nous avons d'abord la main. Donc, on rencontre d'abord la main du Seigneur. Parce que nous avons été façonnés par la main, dans la main du Seigneur. C'est la première rencontre que nous faisons. Nous faisons, la première chose que nous rencontrons en fait dans le royaume céleste, c'est la main du Père. Voilà. C'est la main du potier. Nous sommes, son ouvrage nous dit, Ephésiens, chapitre 2, verset 10. « Ayant été crié en Yéhoshua, Mashiachia, pour les bonnes œuvres qu'Elohim a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. » Donc, on rencontre d'abord sa main, on rencontre d'abord sa puissance. Cette puissance qui transforme notre caractère. Vous savez, Paul dit dans 1 Corinthiens 80, « Car le royaume d'Elohim ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Donc, on raconte sa puissance qui nous change, qui change notre caractère, qui change notre mentalité. D'accord ? Voilà. L'école la plus importante dans le royaume du Seigneur, c'est la main du Père. D'accord ? Donc, une fois qu'on a expérimenté sa main, naturellement, on rentre, on passe à la deuxième lettre, la lettre E, c'est la louange. Donc, nous comprenons que la louange est le résultat de l'expérimentation de la puissance du Seigneur. C'est ça la véritable louange. Pourquoi la parole nous dit, par exemple, dans le psaume 150, on le cite souvent, le psaume 150 nous dit que « tous ceux qui respirent louent l'éternel ». On précise bien « tous ceux qui respirent ». Or, toutes les créatures sont passées par la main du Père. Donc, naturellement, elles ne peuvent que louer cet être. C'est pour ça qu'on dit « tous ceux qui respirent ». Pourquoi ? Parce qu'on est passé par sa main. Voilà. Donc, naturellement, on loue le Seigneur. Alléluia, comme la parole le dit. Donc, on comprend encore le « alléluia ». Vous voyez ? Alléluia. Alléluia. Vous avez en hébreu le trait d'union et à la fin, vous avez « ya ». Comme vous le savez. Alléluia. Et vous avez ce mot en deux. En hébreu, même en hébreu, c'est en deux. Vous avez le préfixe « allélu » qui vient du verbe « halal ». Voilà. Qui veut dire « briller ». « Venter ». D'accord ? Et vous avez le « ya » ici, c'est-à-dire la lettre « yud », la puissance. Le pouvoir. La main. D'accord ? Et vous avez la lettre « et ». Donc, la louange. Vous voyez ? Donc, « alléluia », comme vous le savez, ça fait partie de la prière, bien évidemment. « Alléluia ». Donc, littéralement, « faites briller, ya ». « Que ya » brille en nous. D'accord ? Ou encore « vantez, ya ». Et on retrouve le verbe « halal » dans plusieurs passages de la Bible et notamment dans Genèse, quand Abraham va se retrouver en Égypte avec sa femme et qu'il va dire à cette dernière « quand on sera là-bas, il ne faudrait pas que tu dises que tu es ma femme ». En fait, quand les grands de pharaons ont vu Sarah, ils sont allés la vanter auprès de leur roi, leur patron, leur maître. Donc, « halal ». Ils ont fait briller. Donc, Sarah brillait déjà parce qu'elle était belle. Donc, ils ont manifesté, ils ont parlé de sa brillance, de sa beauté. Donc, ils l'ont vantée. Et Sarah a tellement brillé devant Pharaon alors que Pharaon ne l'avait pas encore vue. Mais le témoignage rendu sur elle a tellement fait briller Sarah devant Pharaon que ce dernier a manifesté le désir de la voir. Donc, quand nous disons « alléluia », nous devons comprendre que par notre vie, en fait, nous devons tellement vanter le Seigneur par notre vie sanctifiée avant même de parler. Mais par notre vie, quand les gens du monde nous voient, ils doivent tellement voir Elohim vanter par notre vie et quand on ouvre aussi la bouche pour parler qu'ils doivent se dire « on voudrait découvrir ce créateur justement ». C'est pour cela que nous dénonçons le fait de mettre des photos ici et là de prédicateurs, de chrétiens, machin, tout ça. Parce que vous ne faites plus briller « Yah », mais ce sont vos têtes, vos visages, vos vies que vous manifestez devant les gens. Donc, ils s'arrêtent sur nous, sur vous et non pas sur le Seigneur. C'est ça la sorcellerie, c'est la concurrence. Voilà. Vous comprenez un peu ? Donc, quand on dit « alléluia » comme ça, beaucoup de gens ne savent même pas c'est quoi « alléluia ». On dit depuis des années « alléluia », mais c'est quoi « alléluia ». Donc, du coup, on le dit de manière religieuse. on ne le vit pas. Donc, vous voyez que dans le psaume 150, on dit que « tout ce qui respire « alléluia ». Alléluia. Vous voyez un peu, non ? Voilà. Donc, allons un peu voir. On va aller voir ce psaume-là, mais finissons d'abord le tétragramme, les quatre lettres. Et ensuite, vous avez ici la lettre « wav », c'est le clou. Vous voyez ? Et là, vous avez de nouveau la louange. Donc, on expérimente la puissance du Seigneur, on le loue, parce que la louange fait partie de la prière, et on passe par le brisement, la croix, et on continue à louer le Seigneur. Vous voyez la chose ? Voilà pourquoi Paul disait « réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, « réjouissez-vous ». Alors qu'il était en prison quand il a dit ça dans Philippien. Il était en prison. Parce que la joie véritable du Seigneur n'est pas celle du monde. Vous avez deux sortes de joie. Il y a la joie naturelle que le Créateur a donnée à tout le monde. C'est un don naturel. Les païens se réjouissent quand ils se marient. Les chrétiens se réjouissent quand ils se marient. C'est la même joie. C'est un don qui se manifeste quand on est heureux. Voilà. Maintenant, la joie fruit de l'esprit, on sait que tu l'as dans les épreuves. Parce que dans la logique des choses, dans les épreuves, on doit pleurer. Mais quand on est rempli de joie de l'esprit, dans les épreuves, on prie, on se réjouit. Voilà pourquoi les apôtres étaient dans la joie d'être persécutés à cause du nom du Seigneur. Vous voyez la différence ? Donc du coup, on paraît bizarre pour les inconvertis. Nous paraissons anormaux. C'est ça, la marche de l'esprit. Aussi. Alors, vous voyez un peu, c'est pour cela que la prière est associée à ce nom-là. Donc vous avez la main, le pouvoir dans la prière. on expériment de la puissance du Seigneur, on le loue sur la prière et on expérimente la croix. Dans les épreuves, on prie toujours et de nouveau, on le loue. Vous voyez ? Et dans ce nom-là, la louange est répétée à deux reprises. Donc vous avez maintenant le Ya ici que vous trouvez chez les... Vous voyez, les Rastafaris, les Rastafaris, tout ça, disent Dja. Ils prient Dja. Dja. Mais comme en hébreu biblique, il n'y a pas la lettre J, donc c'est Ya. D'accord ? C'est le diminutif de Yahweh, du tétragramme. Et on retrouve Ya dans plusieurs passages de la Bible. Et dans notre version, comme aussi Darby, Darby Amidja, nous c'est Ya. Et dans d'autres versions, comme Louis Ségon, ils ont traduit ça par l'éternel. Donc du coup, ils ont traduit le tétragramme, les quatre lettres par l'éternel et Ya par l'éternel. Donc on ne sait pas, quand on lit en français, on ne sait pas si c'est Ya ou c'est Yahweh. Vous voyez un peu la confusion là ? Voilà. Donc vous comprenez maintenant que la prière doit être, la prière véritable doit être associée au seul nom qui est levé au-dessous de tout nom. D'accord ? Amen. Et voilà pourquoi dans Joël chapitre 3, regardez bien Joël chapitre 3. verset 1er dit quoi ? Qui peut le lire ? Voilà. Merci. La nouvelle version, c'est 2.28. La nouvelle version, c'est 3. Parce qu'on a suivi la numératation des écrits hébraïques. Voilà. Donc, Joël 3.4, je vais le lire pour vous. Et il arrivera que quiconque invoquera... Quel nom ? Et il arrivera que quiconque invoquera... Donc, ceux qui ont l'ancienne version, c'est Joël 2.28. Ceux qui ont la nouvelle version, c'est Joël 3.5. C'est bon ? Et il arrivera que quiconque invoquera le dieu de Thomson. Le dieu de Chorakwetu. Ça, c'est Louis II. C'est une mauvaise traduction, là. Parce que Seigneur, ce n'est pas un nom. Seigneur, on peut dire que c'est un nom générique. C'est un titre. Vous voyez ? Comment ils ont fait une traduction vraiment biaisée. Ils réduisent, amoindrisent la puissance du Seigneur, son nom. Alors, Seigneur, ça vient de l'hébreu Adon, le singulier, ou Adonai, le pluriel. Ou du grec, Curios. Or, ici, il n'est pas question d'Adon ou d'Adonai. Il est question du tétragramme, les quatre lettres. Donc, c'est vraiment quiconque... C'est Yah. C'est Yahweh. Quiconque invoquera le nom de Yod-E-Wav-E. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez bien qu'ici, là, on n'a pas associé le nom d'un prophète. Joël a prophétisé en quelle époque ? En quelle époque ? Le 8e siècle avant Yeshua. D'accord ? Donc, il y avait déjà eu beaucoup de prophètes. Donnez-moi quelques noms des prophètes qui ont prophétisé à la même époque que Joël. Esaïe, Yeshaya, le prophète majeur. Miché, très bien. Stéphania, Amos. Il y en avait plusieurs. Voilà. Tout ça. Donc, vous voyez un peu ? Et là, le prophète dit, quiconque invoquera le nom de Yahweh sera... Alors, pourquoi beaucoup ne sont pas sauvés ? Parce qu'ils s'adressent à d'autres divinités. Parce qu'ils ne s'adressent pas à l'être suprême. Vous savez, quand on a un souci et qu'on va chercher d'abord les pasteurs, tu ne vas pas être exaucé. Si tu vas chercher un pasteur pour exposer un problème ou un chrétien ou une chrétienne, il faudrait que ce soit le Seigneur qui te l'ait recommandé. C'est-à-dire, une fois que tu as exposé ton problème au Seigneur, vous voyez comme, comment dire, Corneille dans Acte chapitre 10, il a dressé ses prières au Seigneur. Et le Seigneur a envoyé un ange pour lui dire, va chercher Pierre. Vous comprenez comment ça se passe ? Donc, quand vous, si vous allez voir les prédicateurs, les gens ici et là pour exposer vos problèmes, sans avoir parlé au Seigneur, ça fait de vous des idolâtres. Et le jugement, votre jugement sera conséquent. On va voir les hommes parce que c'est le Seigneur qui nous a recommandé d'aller le voir. Qui n'avait pas compris des choses comme ça ? Vous vous rendez compte ? Machinalement, automatiquement, quand on a un souci, on a tendance à prendre son téléphone, à vouloir appeler quelqu'un. Et le Seigneur assise sur son trône et il te regarde. Ouais. Qui a ce réflexe-là ? Qui n'en veut plus ? Voilà. Parce que, vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens ont des problèmes qui ne sont jamais résolus ? Problèmes d'attaque bizarre, problèmes de... Mais parce que le Seigneur n'est pas consulté. C'est-à-dire qu'il m'a mis à cœur de parler de la prière aujourd'hui. Parce qu'on prie mal. Proverbe nous dit, hein ? Proverbe nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, vous devez comprendre que la prière doit être associée à la parole du Seigneur. Le fondement de la prière doit être la parole du Seigneur. Celui ou celle qui ne respecte pas cette parole, il a beau prier, jeûner, ça ne marchera pas. Et ce n'est pas le temps passé de la prière, la longueur de la prière qui va être exaucée. Non. D'ailleurs, le Seigneur a dit, en priant de multiplier paroles, parce que les païens, ils s'imaginent qu'à force de parler, avec beaucoup de paroles, ils vont être exaucés. Que l'on adore le Seigneur pendant des heures et des heures, ça, c'est différent, on en parlera. Mais beaucoup de gens pensent que parce qu'ils vont jeûner, qu'ils vont obtenir ce qu'ils ont demandé. Non. Ça, c'est une... Ce sont des gens qui ne sont pas enseignés. Le Seigneur dit, je me suis révélé, je me suis manifesté aux gens qui ne me demandaient rien. Isaïe 65. Alors, allez comprendre ça. Hum ? Jacques nous dit, vous vous demandez, mais vous ne recevez pas ce que vous demandez, et mal. C'est ça le problème. C'est ça. Même dans la guérison divine, même dans la délivrance, il y a des gens qui prient pour les dévots, les dévots ne sortent pas. Parce que les gens, ils prient mal. On fait beaucoup de... Il y a beaucoup de raisonnements, beaucoup de calculs, tout ça, alors que le Seigneur a simplifié les choses. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. On associe encore le même nom à la prière. On a vu que les premiers hommes qui ont commencé à prier, c'est la Genèse 4. Ils ont commencé à faire appel au nom du Seigneur. Pourtant, il y avait Adam qui était là. Mais le nom du Seigneur. Et l'apôtre Paul reprend la prophétie de Yoël, dans Romains chapitre 10. Allez vérifier ça. Romains chapitre 10. Voici ce que le prophète dit. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ici, Paul va utiliser kurios. Le grec kurios. C'est le titre. Seigneur. Maintenant, nous savons que le nom de Yahweh là-bas, dans l'Anseigne Alliance, et bien avant l'Anseigne Alliance, ce nom-là a été, on a rajouté à ce nom-là, le verbe yacha. Qui veut dire sauver. Sauveur, tout ça. Délivrer. Donc ça a donné, justement, ça a donné quoi ? Yeho. 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 Voilà. Et l'apôtre Pierre va le proclamer, comme vous le savez, avec beaucoup de force, dans Acte chapitre 4. Frères, sœurs, nous avons la parole qui est tellement simple, qui est écrite. Pourquoi nous nous détournons de cette parole-là ? Alors que c'est tellement simple. Pourquoi ? Paul, Pierre, dit ceci. Écoutez bien. Verset 11. C'est lui. Lui qui ? Yeho. La pierre méprisée par vous qui bâtissez et qui est devenue la tête de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun... Est-ce que c'est écrit dans vos bibles ou pas ? Salut, ça veut dire quoi aussi ? Salut. Délivrance. Dans le mot salut, il y a quoi ? Délivrance d'abord. Il y a sûreté. Sécurité. Donc, il te sauve, mais il ne te laisse pas comme ça. Il te donne aussi les moyens pour que tu gardes ton salut. C'est la sûreté. Il assure ton salut. Il te sécurise. Sauver quelqu'un, c'est-à-dire que tu sors la personne de la prison, tu peux laisser la personne dehors. Mais lui, il nous sort de la prison et il nous amène dans sa bergerie où il y a la protection, où il y a une... N'est-ce pas ? Il y a des remparts, il y a des haies autour de... Vous voyez un peu là ? Il y a une clôture pour permettre à l'ennemi de ne pas nous atteindre. Il y a une muraille, une forteresse. Vous comprenez un peu ? C'est ça, la sécurité. Donc, on nous dit que tout ça ne se trouve en aucun autre. Mais la parole est claire. Quand on va te juger, le Seigneur va te dire, lisez la Bible. Prends la Bible que tu as là. Celle qu'on t'a offerte le jour là. Ouvre là. Prends acte 4, 12. Qu'est-ce que t'écris ? C'est ça le jugement. On va être jugé par la parole. Par la parole, nous avons été créés. Par la parole, nous serons jugés. Parce que la parole, le Seigneur le dit. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. C'est écrit ou pas ? Voilà. Donc, le jugement que nous allons suivre, vous et moi, ça va être avec la parole. Ouvre la Bible. Lise acte 4, 12. Le Seigneur, c'est écrit, il n'y a de salut en aucun autre. Tu t'arrêtes là d'abord. Maintenant, c'est écrit, non ? En aucun autre. Car il n'y a sous le ciel, car sous le ciel, aucun autre nom nous a été donné. Par lequel nous devions être sauvés. Maintenant, le Seigneur dirait, mais pourquoi toi, tu allais toujours exposer tes problèmes aux hommes ? Sans d'abord demander mon avis. Parce que c'est moi, le Seigneur dirait, c'est moi le chef. C'est moi le patron. Tous ces gens étaient à mon service, soi-disant. Pourquoi toi, qui étais aussi à mon service, allais plus voir tes collègues que moi, le boss ? Pour que je te dise, va voir la collègue Chantal, parce que je lui ai donné un don pour ton problème. Et à Chantal, j'allais lui parler en même temps. Paul, quand le Seigneur l'a visité, il a posé la question au Seigneur, quand il était par terre. Que dois-je faire ? C'était une prière. Le Seigneur lui a dit quoi ? Va à Damas, quelqu'un va t'aider. Et la nuit, le Seigneur va visiter maintenant l'aide en question. Il dit à Ananias, il y a quelqu'un qui vient te voir, il s'appelle Pierre. Paul, pardon. Je lui ai parlé. Vous comprenez un peu ? Et à Paul, il a dit, va dans telle rue. Il a donné l'adresse, tout. Il n'y avait pas GPS. Mais le Père a tout. Toutes les informations. Alléluia. Il dit, va dans telle rue, tel numéro, tout ça, quelqu'un là-bas s'appelle Ananias. Il a vu en vision, tout ça, toutes les informations. Ananias aussi, il a parlé aussi, communication, connexion. Ananias, il dit, Seigneur, cet homme-là fait du mal à tes seins. Il dit, non, t'inquiète pas. Je l'ai choisi cet homme-là. Il va sauver pour moi. C'est réglé. Ce n'est pas ton problème. J'ai mis un don pour toi, là. C'est pour lui. C'est comme ça que le Père fonctionne. Mais nous, nous ne voulons pas aller voir celui qui gère tout le monde. Et nous allons maintenant, nous, nous voulons aller voir les humains tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour cela que la délivrance parfois traîne. Donc voilà pourquoi maintenant, on va payer, on va avoir des entretiens à 200 euros, comme avec ce faux prophète congolais, 10 minutes, parce que les gens se sont détournés du Seigneur. Voilà. Alors vous imaginez le nombre de prières qui sont bloquées par les démons. Il y en a plein. Ça ne traverse même pas les toits. Je vous dis la vérité, ça ne monte pas. Parce que les prières doivent monter, on verra ça tout à l'heure. Des gens veulent des circuits courts, ils veulent, vous voyez, des raccourcis. Il n'y a de salut en aucun autre. Or vous et moi, nous avons besoin du salut. Nous avons été sauvés il y a 2000 ans. Quand il a dit tout est accompli sur la croix. Parce que le salut inclut les trois temps. Nous sommes en train d'être sauvés aujourd'hui aussi. Tout le monde a besoin du salut. Toutes les attaques ont subi là tout ça. Tout ça. On a besoin du salut. Et nous serons sauvés parce qu'on l'attend pour notre salut. Vous voyez un peu la chose ? Donc c'est pour cela qu'on a besoin d'entendre correctement la parole, de recevoir correctement l'enseignement, de ne pas s'exciter. Si on fait le bilan, on va se rendre compte que beaucoup, leur vie tourne en rond depuis des années. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. Là, j'avance. Ah oui ? Ça tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et parce qu'on a fait appel, on adresse des prières à des personnes pas correctes, à des gens qui ne sont pas des sauveurs. que je vous dis. Frères et sœurs, il n'y a de salut, il n'y a de guérison, il n'y a de délivrance, il n'y a de restauration, il n'y a de salut. La parole est catégorique en aucun autre. Si on veut élargir la chose, ni Bouddha, ni Mahomet, ni personne ne peut nous sauver. Personne ! C'est clair, la parole est claire. Si on restreint au niveau de la chrétienté, aucun bishop, aucun prophète, aucun apôtre, en commençant par moi qui vous parle, personne ne peut vous sauver. Nous ne sommes pas des sauveurs. Et la prière a proclamé cette vérité. Donc on dit, on est toujours dans la prière associée au nom. Il faut martiner là-dessus parce que ça nous échappe. Ça nous échappe. Toutes les personnes qui prient en disant je prie le Dieu d'un tel, elles sont dans l'idolâtrie. Si elles meurent comme ça, elles vont en enfer. Ouais. Voilà pourquoi la parole dit fuez l'idolâtrie. Le Seigneur a dit il ne faut pas associer les noms des hommes, associer le nom de Baal, d'Akera, d'Astarte, n'associer aucun nom à son nom, à rien. Parce que quand on prend nos noms là, dedans il y a quoi ? Il n'y a pas sauvage, il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas le pouvoir. Même si quelqu'un porte un nom où dedans vous avez la signification je ne sais pas qui signifie pouvoir. Mais ça c'est juste pour nous tromper. Vous vous rendez compte que quand les démons entendent ce nom là, ils tremblent. Voilà pourquoi dans l'acte là-bas quand les sept fils de Séva, les enfants d'un prêtre, grand prêtre ont vu Paul chasser les démons au nom de Joshua. ils ont dit non, non, ils ont pris quelqu'un, ils ont dit nous vous chassons au nom de Joshua que Paul prêche. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment un nom, un simple nom comme ça là, Joshua, peut produire autant de dégâts dans le problème de Satan. au point où cet homme là qui porte ce nom, les vêtements qui touchaient son corps possédaient un pouvoir et on l'appliquait, on appliquait ses mouchoirs sur les malades, les démons sortaient. Comment c'est possible ? Est-ce que vous vous rendez compte que ce nom là est dangereux pour les démons ? Les gens pensent que quand ils vont dire au nom de Joshua, les démons vont naturellement sortir. Ils l'ont fait dans l'acte 19, ils ont invoqué ce nom là, les démons ne sont pas sortis. Parce que ce nom là s'appelle la parole d'Élohim. Vous comprenez un peu ? Donc on arrive là. Le nom de Yahweh, c'est la parole d'Élohim. Donc vous savez que la parole, le Seigneur dit dans Jean 63, mes paroles sont esprit et vie. Donc en fait, si tu as le nom du Seigneur en toi, donc tu as sa vie. Et si tu as sa vie, tu n'as pas besoin de parler forcément. Tu arrives quelque part, les démons s'en vont. Donc quand il dit ils chasseront les témoins mon nom, c'est par ma vie. Tu arrives quelque part, même tes vêtements sont imprégnés de cette vie. Est-ce que vous comprenez la chose ? C'est pour ça que tu as besoin de ne parler avec ta rue comme c'est de dire toi t'es différent toi. On ne veut pas t'approcher. Toi, toi, toi. Tout à l'heure, tout à l'heure, je promenais le chien de mon fils. Parce que souvent je marche comme ça là. Je dis bon on y va là. On va marcher un peu pendant quelques temps. Une minute. On marche, on marche, on marche. Et puis il y avait un monsieur, il y avait un petit chemin là, dans un petit bois là. Un monsieur qui venait tout seul, on devait se croiser. Arrivait à ma hauteur, le monsieur commençait à crier. Je dis oh démon, je vais continuer. On acclame le Seigneur, frères et sœurs. Vous voyez la chose ? Est-ce que là, il y a eu jeu de prière, je venais de manger. On a trop mystifié les choses du Seigneur. C'est devenu quelque chose. Il faut arrêter de nous mentir. On est fatigué. Tout ça de la comédie. Il faut chanter, chanter, chanter. Les gens commencent à s'exciter, à s'exciter, à tomber en transe, à rentrer en transe, à dire que l'esprit se manifeste. Que vous réduisez l'esprit créateur à ça. Les démons secouent le monsieur. Je vais continuer ma route. Voilà. Les religieux pensent que l'honneur du Seigneur est une baguette magique. Ils pensent que parce qu'ils vont prononcer ce nom, ça va produire des miracles. Mais ce n'est pas comme ça. C'est la vie. Si tu n'as pas sa vie, même si tu as ce nom-là dans tes lèvres, comme les marabouts, ça ne marchera pas. C'est vrai qu'elle a dit que mes paroles sont esprit et vie. Donc, ce nom, c'est l'esprit et la vie. Vous voyez ? Tu es invité quelque part. Tu as la vie du Seigneur et tu as la vie de prière. Tu es quelqu'un qui loue le Seigneur. Ta vie loue le Seigneur. Tu arrives, quelque part, tu rentres dans une maison. Tous les démons qui sont là-dedans, ils s'écartent. À mon nom, ils chasseront les démons. Ta présence, c'est le mât, là. Parce que ce n'est pas toi. C'est la présence du Seigneur qui t'accompagne. C'est le nom qui t'accompagne. Quand le Seigneur rentre dans les synagogues, une fois qu'il rentre comme ça, il commence à parler. Les démons qui étaient là dans un homme, ils ont dit, qui est-il entre nous et toi ? Tu es venu ici pour nous troubler, pour nous perdre. Donc les démons se sentaient à l'aise, étaient à l'aise dans une synagogue. Comme aujourd'hui, dans la majorité des bâtiments d'église que vous voyez, les démons sont à l'aise. Ils préfèrent se réfugier là-dedans. Vous avez la question pourquoi ? Mais c'est là-dedans qu'on le loue. Parce que le passé qui prêche en adultère, c'est un voleur, un pilleur de dîmes. Comment voulez-vous que les démons ne se sentent pas à l'aise là-dedans ? Le passé qui prêche en divorcée est remarié. Alors que le Seigneur est contre ça. Vous voulez que les démons soient où ? S'il y a des endroits où les sorciers aiment se retrouver pour faire leur plan, c'est dans les assemblées. Mais quand le nom du Seigneur véritable rentre là-dedans, il y a des choses qui se passent. Je vous dis, je suis au Gabon à mission. Je suis à mission au Gabon. Je prêchais sur les tentes. Il y avait du monde, du monde. Les démons commençaient à se manifester. Ta, 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 la nounou de la maman qui héberge l'assemblée là-bas. C'est une grande concession. Là-dedans, dans la grande maison, on ne voyait personne. La maman était malade, couchée, tout ça. La nounou, 20 ans, excité. Personne ne la voyait. La maison, tout était fermé. « Hé, il faut que je parte. » Elle dit à la maman, « Faut que je parte. » « Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Non, non, il faut que je sorte. » « Faut que je m'en aille. » « Je m'en aille. » Tac, elle tombe. Et des frères et soeurs ont commencé à prier pour elle. Ça a duré une heure. « Tata, tata, sors. » « Oh, oh, sors. » Elle se battait avec eux. Je termine le programme, je ne savais pas ce qui s'est passé. Elle me dit, « Va un peu vers la maman. » J'arrive comme ça, je vois des frères et soeurs qui se débattent avec quelqu'un au sol. « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? » Je me suis assis, je devais recevoir des frères et soeurs. Je dis, « Bon, ils s'occupent de quelqu'un. » Je commence à recevoir les gens. « Ils galéraient comme... » « Oh, sors. » Elle dit, « Bon, venez un peu avec. » « Sors, venez, sors. » « Oh, c'est un sourcier. » Elle est sorcière. Le nom, mon nom qui est... La puissance dans mon nom, là, se manifeste ici. Donc voilà pourquoi elle est en train d'épuiser les gens. Je lui dis, « Laissez-la. » Les gens la retenaient. « Non, elle va s'en aller. » Je lui dis, « Mais justement, comme c'est... » « Laissez-la. » Elle va revenir. Je lui dis, « Tu pars, tu reviens ici, démon. » La jeune femme sort, elle part dehors, tout le monde... Même pas cinq minutes après, elle-même, elle revient. « Calmement. » Et les gens clamaient le Seigneur. Je lui dis, « Maintenant, prenez-la. » Elle est par là avec. « Il faut qu'elle confesse. » Sa sorcellerie. Ils sont allés s'asseoir avec. Elle a dit, « Oui, je suis sorcière. » J'ai été initiée par ma grand-mère. C'est une togolaise. Elle dit, « Voilà, ça fait trois mois que je suis embauchée ici par ma maman. » C'est la mission de la manger. Donc, j'ai mis une potion satanique dans son thé. Et effectivement, un jour, elle a donné un thé à la maman. Et elle a regardé de loin. Elle avait mis quelque chose dedans pour la tuer. Et le Seigneur a dit à la maman de ne pas boire. Et la maman, avant notre arrivée là-bas au Gabon, trois jours, quatre jours avant, elle était tombée. Elle a perdu connaissance. Elle mourait. Et là, elle a confessé. On me dit, « Non, elle a confessé tout. » Je me dis, « Bon, il faut qu'elle dise aussi avec... » Parce qu'elle travaille avec des sorceaux de l'Assemblée. Il faut qu'elle donne leur nom. Elle a dit, « Oui, je travaille avec des sorceaux de l'Assemblée. » Mais non, il devait être 20 heures comme ça. Si elle me dit, « Elle ne va pas changer. Elle ne veut pas abandonner. » Je lui dis, « Il faut la laisser. » Elle ne va pas abandonner. Et elle a été chassée. Elle est partie. Elle a pris ses clics et elle dit, « Non, moi, je ne vais abandonner pas la sorcellerie. » Elle est partie. La gloire tombe dans l'Assemblée comme ça, là. Ça veut dire que tous les sorceaux venaient. Et vous voyez, les enfants d'un ancien aussi, là-bas, qui prêchent. Ils se sont levés. Ils sont venus devant. Qui vous a initié, je demandais. C'est papa. Devant tout le monde, hein. C'est papa. Ah. 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 Où es-tu ? La prière. Mes amis. C'est chaud. Vous comprenez pourquoi l'ennemi ne veut pas que nos prières soient associées au nom de Yéhoshua, au nom du Seigneur ? Voilà pourquoi il veut qu'on adresse nos prières à des divinités bizarres. Sainte Marie, sainte Marie, prie pour moi. Sainte Louise, sainte Antelle, sainte Pierre, sainte Rose, tout ce que vous voulez, tout ça. Vous vous rendez compte ? Parce que quand vous faites appel à eux, leurs noms ne sont pas connus dans le royaume des démons, comme étant la puissance qui libère. Vous voyez ? Oh Seigneur ! Donc vous avez compris que la prière, c'est au nom du Seigneur. Maintenant, dans Matthieu chapitre 6, regardez ce que le Seigneur dit. Au verset 9, on connaît ça, hein. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est... Ça commence bien. Donc la prière doit monter. La prière ne doit pas aller horizontalement. Toute prière horizontale est vouée à l'échec. Or, toutes les relations que nous avons avec les humains sont des relations horizontales. Donc quand tu dis, je prie au nom du Dieu de tel pasteur, c'est une prière horizontale. Ça va comme ça. Ça reste sur terre. Or, la prière véritable doit être verticale. Notre Père qui est où ? Donc, on parle des cieux. Voilà. Envoyer, aller à Yerushalem mettre des bouts de papier dans les interstices, dans les fissures de la muraille. C'est être, c'est être, c'est être, c'est être, c'est une prière, mes amis, horizontale. Ça ne marchera pas. Notre Père qui est aux cieux. On commence par le nôtre. Le nôtre, c'est quoi ? Le nôtre, c'est quoi ? Pronom possessif. Ah ! Donc, la prière, c'est une affaire des enfants du Père céleste. Il n'exauce que ses enfants. Notre Père, mon Père, qui est aux cieux. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ah ben non, les montagnes ne pourront pas t'aider. Et l'auteur a compris que le secours ne pouvait venir que de Yahweh. Et regardez ce que la parole nous dit. On va revenir sur Matthieu 6. Regardez les prières qui montent là. Prière verticale, on a compris ça. Apocalypse chapitre 8. Verset 1er. Et quand il ouvrit le septième seau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Elohim et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se mit devant l'autel et il y a un encensoir d'or. Et on lui donna beaucoup d'encens afin qu'il le fournisse avec les prières de saint sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée de l'encens... A fait quoi ? La fumée monta avec les prières de saint de la main de l'ange devant. Et l'ange prit l'acensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voies et des tonnerres et des éclairs et un tremblement de terre. Voyez comment on a exaucé la prière ici. La prière monte et l'exhaussement descend. C'est ça. Donc s'il n'y a pas d'exhaussement, c'est parce que la prière ne monte pas. Comme elle n'est pas verticale, elle est plutôt horizontale parce que tu t'adresses aux humains comme toi et moi. Donc elle ne monte pas. Voilà pour qu'il n'y a pas de retour. Moindre moment, tu te dis, je vais d'abord aller voir le frère. Il faut à tout prix, il faut à tout prix, il faut à tout prix. Voilà l'erreur. Ouh Seigneur. L'erreur que l'on commet aussi, c'est de dire aux autres, allons, on va t'amener là-bas. Tu vas voir, tu vas le rencontrer. Le Seigneur va te parler. Sorcelerie, magie noire, voyance, spiritisme, tout ça là. On va parler. La femme samaritaine n'a pas dit, je vais vous amener voir un prophète, un apôtre. Venez voir un homme qui m'a tout dit. C'est ça l'évangile, non ? C'est pour cela, quand nous-mêmes, on a le problème, on vous parle ouvertement, on ne veut pas jouer un rôle. Nous-mêmes, il y en a, c'est chaud pour moi actuellement. Prions les uns pour, c'est ça la parole, je le dis. Mais on n'a pas dit adresser vos prières aux autres. C'est différent. Quand je vois des chrétiens envoyer des lettres au ministère de leur prédicateur, là sur Youtube, ils envoient des lettres et puis les prophètes en question sortent ces lettres, ces enveloppes à la télé, ils mettent ça sur leur table et ils commencent à prier dessus. Oh, 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 oh. Qui a déjà vu ça ? Fuyez ça ! Brûlez ces enveloppes ! On va casser la baraque. Ils vont au chômage pour que le maître soit élevé. C'est lui, frères et sœurs. Ils sont fiers de recevoir des demandes, des prières bizarres. C'est rempli de prières, de demandes. Moi, je veux le mariage. Et les païens, maintenant, ils adressent. Comment ils font pour avoir leurs femmes et leurs maris ? Comment ils font ? Vous allez leur dire quoi ? Non, mettez tous vos problèmes, écrivez tout ça, envoyez-moi, envoyez-nous tout ça. Nous, on va aller vers... La parole lui, qu'il n'y a pas de... Entre le Père et nous, il y a un seul médiateur. Il est au choix qui ? Il est au choix comment ? Humain. Voilà. C'est écrit. Nous, notre mission, c'est de dépoussiérer les choses. C'est de dire aux gens, maintenant, laissons la place. Voici l'agneau. Voici l'homme. Voici l'étoile du matin. Voici celui qui entend les prières. Voici celui dont les oreilles ne sont pas rebouchées, frères et sœurs. Nous avons besoin de nettoyer nos oreilles. Et lui, il n'a pas besoin de coton-tige. On l'acclave, mes amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il n'a pas besoin d'appareil auditif. Il n'y a pas d'appareil auditif, tout ça là. Papa, c'est moi. Des cris. On dit, non, il faut parler plus fort. Il n'y a pas besoin d'appareil à l'oreille. Allô, ça va. Répète. C'est moi. Ah oui. Ah oui. Les prières montent comme de la fumée, de l'encens. C'est ça la prière, de l'encens. Ça monte. Et le père, maintenant, il flaire ça. Ça sent bon. Ça sent bon quoi ? Ça sent les arômes des fruits de Galate 5.22. Bah oui. Chaque jour, il sent ça. C'est bon. Donc, ma fille a besoin de quelque chose. Tu n'as même pas demandé. Toi, c'est seulement la louange. Mon fils a besoin de quelque chose. Ça, c'est bon, ça. Vous sentez ça, Gabriel ? Oui, papa. Oui, maître. Ça monte. Ça monte. De l'autel. Vous avez vu ? Regardez bien. Ça monte de l'autel. L'autel, il y a quoi ? Le feu. Ah. Tu vois, non ? Le feu de l'épreuve. Vous voyez ? Le feu. Le père nous prend, il nous met sur l'autel. Ça brûle, ça chauffe. Aïe, 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 aïe. J'en peux plus. Oh, j'en peux plus. C'est dans les épreuves, justement, que là, on est exaucé, si on est dans la sagesse. Parce que le femme marche arrière, au lieu de maudire le Seigneur, il dit, non, Père, que ton nom soit béni. Tout le monde se moque de moi, mais ce n'est pas grave, Seigneur, je sais en qui j'ai cru. Je te loue. Là, c'est le clou. Ouaf. Tu comprends la chose ? Tout le monde se dit, mais toi, t'agir, c'est quand ? Mais voilà, il y a des techniques, il y a des choses qu'on peut faire. On peut pratiquer ici, on peut pratiquer ça. Non, 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 non. Mais tu peux invoquer, maintenant, il y a un prophète qui va que le Seigneur utilise beaucoup. Tu peux maintenant invoquer le Dieu de tel prophète. Non, 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 non. Moi, je reste biblique. Moquez-vous, ce n'est pas grave. Mais moi, je loue le Père. Et là, le parfum monte, la prière monte. Quand tu dors, le feu, la prière, ça monte. Alors que tu ne pries pas physiquement. Quand on dit prier sans cesse, ça veut dire quoi ? On ne peut pas prier sans cesse littéralement. Parce qu'on dort. Vous comprenez un peu la chose ? Prier sans cesse, ça veut dire que sans cesse soit dans l'obéissance, sans cesse soit sur le tel du sacrifice, la croix, tous les jours, dans l'obéissance. Du sens que quand tu dors, ta vie, ta vie, ton cœur, ton âme dégage des arômes, un parfum magnifique, ça monte de l'encens. Et là, c'est la prière sans cesse. Alléluia. Quelles sont les prières sans cesse-là ? Ce n'est pas la demande ? Non, nous ne sommes pas des gens qui commandent. Non, 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 frère. Nous, nous voulons plus adorer que demander. Parce que nous avons déjà la chose la plus importante, la vie. Nous avons déjà l'être le plus important. On va demander quoi encore ? Car Elohim a tant aimé le monde. Fais-moi la... Tout le monde le voit. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Dites-moi maintenant, quelle est la chose qui est la plus importante que Yeshua ? Qui croit qu'en Yeshua, il y a tout ? Alors pourquoi on passe encore nos temps à demander, 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 alors que tu as déjà tout ? Est-ce que vous comprenez pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés ? On demande des choses qu'on a déjà. Oui, la parole dit qu'il faut demander. Mais on demande ce qu'on doit demander. Fais de Yahweh tes délices. C'est ça la plus grande demande, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. On la clame, on la clame, on la clame. Alléluia. Magnifique Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les gens qui sont plus exaucés, ce sont les gens qui demandent plus le Seigneur. Qui est le Seigneur ? C'est toi que je veux. Alléluia. Alléluia. Parce que le secret, si tu l'as, lui, tu as la guérison naturellement. Tu as la protection naturellement. Tu as le mariage naturellement. Alléluia. 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 Des prières, tu te demandes d'argent. Il faut arrêter des prières. Il y a des prières, mes amis. Il faut, Seigneur, c'est toi que je veux. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et nous sommes comblés en lui. Nous sommes comblés, ça veut dire nous sommes accomplis. Des gens qui ne sont pas en Christ, ils ne sont pas accomplis. Ils sont à moitié, ils ne sont pas finis. Ce n'est pas le mariage qui va te combler. Parce que tu aurais encore des combats. Mais quand tu tombes amoureux, Yeshua, une fois qu'il t'est rempli, tu planes. Face à la mort, tu dis même si je meurs, je rentre chez moi. Parfois les hommes ont des problèmes. Tu tombes amoureux, tu tombes amoureux des problèmes en même temps. Il te dit, chérie, je t'aime. Dis-toi qu'un jour, il peut te trahir. Mais Yeshua ne trahit jamais, frère. Il dit, jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Il est le seul qui reste fidèle, même quand tu es courbé. C'est pour ça que je le kiffe. C'est pour ça que je suis tombé amoureux de lui. C'est pour ça que je ne peux plus me passer de lui, frère et soeur. C'est pour ça que quand même des belles femmes viennent, je les compare à la beauté de Yeshua. Je me dis, vous êtes belles. Mais Yeshua est plus belle. Il est là. Il est là. Accueillons-le. Alléluia. Nous t'accueillons, Seigneur. Le roi des nations. Notre créateur. Nous t'adorons. Nous t'accueillons. Il est là. Nous t'accueillons, Seigneur, mon Dieu. Nous t'accueillons, Seigneur. Quelle présence. Quel feu. Saint-Esprit, merci. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Quelle grâce, mes amis. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Tout est vanité. L'argent, vanité. Le souci dans ce monde, vanité. Vanité. Le matériel, vanité. Les maisons, tout ça. Voiture, vanité. Les terrains, vanité. Tout ça, vanité. La seule véritable demande qu'il ne puisse en faire, frères et sœurs. C'est de dire, Seigneur, c'est toi. C'est toi notre désir. Car tu es le désir des nations. Ouh. Oh, Seigneur. Waouh. 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 Ouh. Yeshua. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice du Seigneur. Céleste nous dit la parole. Le royaume des cieux. D'abord. D'ailleurs, le roi. Le roi. Comme Somme 45 le dit. Mon œuvre pour le roi. C'est ça notre prière, là, mes amis. Seigneur, je ne viens pas te voir pour l'argent. Non. 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 Ce n'est pas pour le matériel, la belle voiture. Non, Seigneur. Non. Tout ça, c'est secondaire, Seigneur. Ma demande, c'est être dans la joie avec toi. Être dans la gloire avec toi. Être dans la paix avec toi. T'avoir avec moi, Seigneur. Oh, alléluia. Voilà la demande. Voilà pourquoi la parole dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et le reste de ces choses vous seront ajoutées. Littéralement, ajoutées. Donc, les chrétiens qui passent leur vie à demander l'argent, à demander la guérison, ils n'ont rien compris. Le Seigneur dit dans l'Exode, il dit, je suis Yahweh Rafa. C'est celui qui guérit. Alors, pourquoi demander la guérison alors que si tu as celui qui guérit avec toi, naturellement, tu as la guérison. Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Oui. Mais le Seigneur dit, mais si tu m'as moi, naturellement, tu as la guérison. La prière. Voilà pourquoi le Père se dit, comme ils ne me demandent pas moi, ce n'est pas mon être qui les intéresse. Si je leur donne des choses de ce monde, ils ne vont plus venir vers moi. Voilà pourquoi il dit, donne-nous notre pain quotidien. Pas le pain mensuel ou annuel. Parce que si on a le frigo rempli là, le congélateur rempli, on ne va pas demander au Seigneur le pain quotidien. Or, lui, il veut que tous les jours, nous soyons devant son trône. Pas pas pour aujourd'hui, je t'adore, je te loue, c'est toi qui je veux. Et en priant comme ça, le Seigneur va dire, il faut qu'il mange aujourd'hui. Allez, tiens. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça l'évangile. Bien sûr, il faut travailler pour manger. Vous voyez ? C'est terrible, mes amis. La prière monte, les prières de Saint montent vers le trône. Montent. Là, nous sommes au ciel. Mais vous voyez que le trône ici, du Père, le trône du Père est surélevé. Donc là, vous avez par exemple des marches, hop, 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 hop. Et là, vous pouvez avoir par exemple l'hôtel ici, de parfum, en bas ici, toujours au ciel. Mais là, le trône, c'est en celui-là. Et les autres trônes, c'est tout autour, en bas. Seul le trône du Père était levé. Comme Yerushalem, tu le vies bâtir sur une montagne, on y accède par des marches. C'est pour ça qu'on parle des psaumes des degrés, voilà, de marche. Il y a des psaumes comme ça, 118, 119, 120, tout ça. On les chantait quand on montait ces marches-là. Voilà. C'est ça l'image du trône. Le trône du Père n'est pas au même niveau que les autres trônes. Jamais. Jamais, mes amis. Donc du coup, les prières, ça monte comme ça. T'as même les prières de 24 milliards, ça monte comme ça. Et le Père sent ce parfum. Comme quand l'holocauste de Noé est monté de Noé. C'est pas dans Genèse, là-bas, la 9. Et le Seigneur a senti cette bonne odeur. Et il va dire, je ne maudrerai plus, je ne donnerai plus la terre par les eaux. Si toi, ta vie est une vie de prière, c'est-à-dire une vie consacrée. 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 Une vie de prière, c'est une vie consacrée. Naturellement, tu dégages ce parfum de bonne odeur, que tu dormes ou pas, que tu sois éveillé ou endormi. Et partout où tu es, l'atmosphère est un prégnat de la présence du Père. Tu joues un peu l'instrument, on sent que c'est la présence du Père. Tu parles un peu comme ça, on sent que c'est la présence du Père. Tu dégages ça. Vous voyez ? Donc du coup, même la prière normale, la prière, ce n'est plus une corvée. Ce n'est pas de prière du genre, ouais, voilà, tout ça, je veux regarder ma montre. Non, non, tu pries, parfois 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, hop. Après, hop, ça te saisit encore. Tu pries 10 minutes, hop, ça te saisit une heure. Tu vois, c'est une vie. C'est une vie. C'est comme la vie normale. Tu as soif, tu vas boire, tac, tu bois. Tu ne te dis pas à midi, je vais aller boire à midi. Tu vois un peu comment on est religieux ? Je me réveille un minute pour prier. Et si le Père veut parler avec toi tout de suite ? Tu fais comment ? Tu le fais à temps ? C'est toi le patron maintenant ? C'est toi qui donne rendez-vous au Père ? Religieux. Qui se sent religieux là ? C'est grave, mes amis. Non, mais tu sais, si tu veux manger, grignoter quelque chose là, est-ce que tu as des heures comme ça là ? T'as un petit creux, ah ben tiens, frigo, tac, tout. C'est ça, prier sans cesse aussi. Tu es là, tac, 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 je sens que, oh ben, Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour le soleil, merci pour ta joie. 5 minutes, on va finir, c'est bon. Alléluia, tu es dans le train, tac, Oh ben, Seigneur, merci pour ta fidélité, tout de suite. Oh, alléluia, tu es une vie. C'est une vie. Ce n'est pas quelque chose de mécanique. Il n'y a pas un livre de prière qu'il faut lire pour savoir comment prier. Qui apprend à quelqu'un qui est amoureux comment parler à une femme ou à un homme quand tu tombes amoureux ? L'amour fait de toi un poète. Alors que tu ne t'es pas ponctuel La poésie sort La ponctualité, tu ne t'es pas ponctuelle D'un seul coup tu deviens ponctuel L'amour, c'est l'amour naturel Mais l'amour spirituel qui est le père lui-même L'amour véritable Si ton coeur est rempli de cet amour, frère et soeur Tu prends une pomme, tu la croque-tac Oh Seigneur, merci Quelle grâce, Seigneur, vraiment je te bénis Oh fruit, oh Mais les religieux m'ont dit Bon l'heure de la prière arrive Je regarde ma montre, je me dépêche parce que l'heure de la prière arrive Et le père te dit Mais tu sais il y a une heure je voulais parler avec toi Il y a une heure tu m'as zappé On dit qu'il faut être conduit par les Celui qui est né d'en haut est comme du vent Tu ne sais ni d'où il vient, ni où Tu n'as pas un programme préétabli par rapport à la prière C'est le fait qu'il te conduit Mais tu sais qu'il faut prier comme tu manges Tu n'as pas un programme Même si on dit non on va dîner à 20h Mais regarde généralement quand tu es en creux 20h là, c'est bon Vraiment ou faux ? Tu rentres comme ça, tu grignons, tu grignons Et quand l'heure de la nourriture, regarde ma maman je n'ai pas faim Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Non mais je n'ai pas faim Parce que déjà tu es assez quelque part C'est ça la chose Seigneur Sauve-nous La nuit tu dors comme ça L'esprit vient, tac, debout Tu sens que là parce qu'il veut que tu pries Tu te réveilles Tu prises Comme ce matin Il m'a réveillé pour la prière Tôt le matin Comme d'habitude Je me recouche Tac, vision Il m'amène quelque part Et C'est avec un frère Il était en train de tuer un serpent Comme ça Oh qu'est-ce qui se passe ? Il courait après un serpent J'arrive comme ça Je prends une pierre Le serpent se transforme en une jeune femme Oui devant nous Et la jeune femme se lève comme ça Elle dit qu'elle a été missionnée pour tuer quelqu'un Je me réveille Seigneur C'est comme ça qu'on mange les gens T'es là Parfois tu sens qu'il faut prendre le piano Tu prends le piano Ça tombe sur toi Tu commences à pleurer Des chants nouveaux Tu fais moins de demandes pour toi La seule demande que tu vas faire plus pour toi C'est Seigneur Je veux être plus avec toi Vous voyez la demande ? C'est souvent quand on ne se focalise plus sur nos besoins Mais plus sur le Seigneur que nos prières sont exaucées Je vous dis La sulamite Elle était stérile, oui ou non ? Ok Est-ce qu'elle a demandé un enfant à Élisée ? Ah Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle se focalisait sur l'hospitalité Alors c'était un commandement du Seigneur Elle a dit à son mari Cet homme là qui passe toujours C'est un saint homme du Seigneur Construisons-lui, préparons-lui une chambre haute Elle a préparé une chambre Et un jour Elle disait parce que Homme d'Elohim, viens Ne va plus dans un hôtel C'est pas bon pour toi Viens Elle lui faisait des entrecotes Elle lui faisait du colombo Elle lui faisait Du mafé Du fonds bois Voilà, fruits à pain, tout ça Tata 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 tout ça et il les a mangé mangé, mangé et il les a dit à son serviteur cette femme, elle est particulière qu'est-ce qu'on peut faire pour elle voilà comment le Seigneur veut agir avec nous Alléluia ma fille là s'occupe de mon neuf fait le travail ici et là alors que tout le monde se moque tout le monde se moque de mon fils tout le monde a des choses toi t'as rien, tu vieillis mais lui ou elle s'occupe toujours de ce que moi je veux faire ici et là partout, il va dehors il va parler de moi, il fait des choses pour moi et partout, je l'envoie à même tel essai de faire des choses pour lui ou pour elle bon, je connais son besoin Gabriel, oui maître viens, il y a une course pour toi ce sont des coursiers Gabriel, tu connais l'adresse oui maître, va là-bas ange un tel, oui maître viens parce que la prière que nous faisons quand on adore le Seigneur réellement automatiquement les anges sont activés par le maître ben oui Cornet a prié a élevé le Seigneur le Seigneur envoie un ange regardez bien dans la Bible à chaque fois qu'il y a une prière un ange était quelque part là on parle pas aux anges mais nous on parle au Père le Père c'est lui qui commande les anges parce qu'il y a les anges à notre service ange un tel, oui maître va mon fils dort généralement 23h 23h aujourd'hui je veux le secouer un peu je veux le remplir particulièrement pour qu'il prie 23h tu t'apprêtes à dormir tac, l'on tombe sur toi oh je te loue Seigneur je te bénis oh mon Père sois béni oh Seigneur moi ma vie c'est toi Seigneur je ne veux pas des choses de ce monde sans toi je ne veux pas de succès sans toi je ne veux pas de l'argent sans toi ce que je veux Seigneur c'est toi c'est toi ma vie même si on se moque de moi Seigneur tu connais tu sais ce qui se passe sous ça mais c'est toi que je veux Amen, Amen tu te couches et te vois là tu dors comme ça tac l'ange envoyé vient il ouvre tes yeux et tu vois l'ange comme ça et ça donne le message tu te réveilles oh le Seigneur m'a parlé oh c'était magnifique oh j'ai vu quelque chose mais c'est magnifique tac, le lendemain on t'appelle tac, mademoiselle oui vous avez déposé quelque chose oui vous avez ben venez oh aïe 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 mais là tu vas voir un big témoignage et là tu entends le Seigneur il faut écrire un livre waouh toute l'expérience tout ce que tu as vécu c'est une expérience pour aider les autres tu es une école maintenant le Père te qualifie te donne ton diplôme et tu vas dire mais tu sais je ne calculais même plus je ne j'étais en fait le Seigneur exauce des morts tu oublies tes problèmes maintenant tu dis Seigneur ce sont je veux maintenant répondre à à ton dessein à ton plan là tu rentres dans le plan du Seigneur mais là plus dans ton plan toi toi t'es mort et là tac une porte s'ouvre et là tu vas dire oh Seigneur mes frères et sœurs voilà j'ai un témoignage je ne pensais même plus à ma vie je dis Seigneur maintenant fais de moi ce que tu veux voilà et d'un seul coup il y a une porte qui s'ouvre on m'a appelé pour cette maison oh mais vraiment oh c'est magnifique oh Seigneur oh en plus il y a quelqu'un qui a dit qu'il va participer financièrement oh mais vraiment je ne comprends plus rien toutes les portes s'ouvrent naturellement oh yo 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 toutes ces années de pleurs de souffrance oh yo yo Seigneur comment c'est possible non et là tu es là et là les anges disent Alléluia ils acclament le Père voilà on dit mais le Père a encore agi c'est comme ça les anges c'est magnifique ce que le Maître fait la prière notre Père qui est aux cieux que ton nom soit associé à la sanctification à la prière car sans la sanctification personne ne verra voilà que ton royaume vienne nous sommes dans le royaume ce sont les rois qui sont exaucés les prêtres et rois que ton royaume vienne pas la religiosité c'est-à-dire la domination sur le péché sur le royaume que ta volonté si nous demandons quelque chose selon beaucoup ne sont pas que ce ne sont pas si ils demandent selon la volonté leur propre volonté c'est-à-dire que tu demandes ce n'est pas la volonté du Père il sait que s'il te donne ça tu vas mourir il sait lui il va la venir je vous dis wow soit faite soit faite comme dans les cieux donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne nos offenses donc il faut aussi que tu te libères de ce péché de ce caractère la Seigneur pardonne-moi je reconnais que là effectivement je suis faillible Seigneur je ne veux rien te cacher tu connais tout voilà parce qu'on se cache on joue de rôle alors que lui sait tout il voit tout il voit tout qu'est-ce qu'on peut cacher au Seigneur honnêtement ses yeux voient tout il voit une fourmi noire sous une grosse pierre aussi noire aussi grande que une pierre noire aussi noire que la nuit la plus ténébreuse et aussi grosse que l'univers et pendant la nuit ténébreuse donc une fourmi noire sous une grosse pierre noire et pendant la nuit la plus ténébreuse le père voit non seulement la fourmi mais tous ses boyaux dans les détails tout ça ses yeux en ce moment il voit tout il disait Nathanael avant que Philippe ne t'appelle je t'ai vu vous savez où était Nathanael il était où sous un figuier vous savez le figuier est un arbre très très vous voyez dont les feuilles sont vraiment ça est très voilà vous voyez la cime est bien 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 tout ça elle a développé et là souvent on l'appelle on l'appelle souvent l'arbre des étudiants de la Torah parce que les étudiants de la Torah aiment beaucoup se mettre en dessous parce que de loin on ne te voit pas voilà c'est ça en fait comme ça on ne te dérange pas voilà pourquoi le Seigneur dit quand tu étais sous le figuier parce que Nathanael était un étudiant de la Torah il méditait la Torah voilà ce qu'il faut comprendre ici et personne ne le voyait de loin voilà pourquoi il était étonné quand le maître lui a dit avant que je lui ai dit avant que tu t'appelles quand tu étais sous le figuier je t'ai vu alors qu'il soit il était à des kilomètres oh frère hallelujah wow pendant que tu méditais la Torah sous le figuier caché par les feuilles hein mais mes yeux ses yeux sont perçants la vue perçante wow acclame-le wow ça traverse l'âme ça traverse le corps hein wow les yeux de l'aigle wow wow hallelujah wow frère soeur wow aucun homme ne peut dire qu'il a fixé le Seigneur personne voilà pourquoi il a dit à Moshe aucun homme aucun être humain ne peut voir quoi ? mes faces c'est au pluriel aucun être humain ne peut voir mes faces et vivre mais non parce que les faces du Seigneur si tu les croises il y en a plusieurs hein t'es complètement consumé voilà pourquoi un petit regard tu confesses tout les péchés même que tu as comme dans le ventre Seigneur David a dit quoi voici je suis né dans le péché j'ai été conçu il a dit il n'était pas là lui quand on l'a conçu mais il dit j'ai été conçu le péché quand on était converti quand on nous a touché dans les années 80 on était tout jeune tout enfant il y a un cantique on chantait beaucoup dans un groupe de prière la main de l'éternel est une main de puissance la main de l'éternel est une main de puissance ah ah non 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 il y avait la puissance frère et soeur je vous dis on prenait la scène une scène comme ça on est tombé une vieille dame sorcière vient pour prendre la scène une scène foudroyée elle est morte je vous dis non on avait le tam tam il n'y avait pas de guitare la main de l'éternel est une main de puissance les prophètes quand on était saisis frère on baissait le regard les yeux de Yahweh son regard Yeshua il est terrible la prière Elie était un homme de prière de persévérance il y a la prière de louange il y a la prière d'adoration il y a la prière de demande tout ça il y a la prière de proclamation du nom du Seigneur mais la prière la plus importante frère c'est l'adoration la louange on lui dit Seigneur que ton nom soit béni pour tout ce que tu es tout ce que tu es d'abord notre vie qui gloire à son nom et là le Père mes amis les gens qui marchent à la sanctification parce que le Seigneur leur donne les moyens ceux et celles qui demeurent à la sanctification sont dangereux pour le diable voilà pourquoi c'est difficile d'être dedans mais c'est pas impossible vous voyez parce qu'on devient dangereux dangereux même quand tu ne parles pas ah 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 non il n'y en a pas beaucoup des hommes et des femmes comme ça mais des hommes et des femmes c'est comme des bombes des missiles ils sont souvent accompagnés de beaucoup d'anges la sanctification les anges aiment la sanctification la sainteté vous voyez la pureté l'honnêteté la transparence toutes ces vertus frères et sœurs pas de double jeu pas de double coeur tout ça être vrai tel que je suis devant vous tel que vous voyez partout être comme ça ah frère malgré une faille mais pas de tergeversation on ne va pas tergeverser avec le mal on est intransigeant saint-auteur sanctification voilà alléluia et les frères et sœurs les satanistes ne peuvent même pas toucher ton corps ta semence et nos semences se sentent parce que tu es séparé et c'est ce genre des frères et sœurs dont la vie est complètement consumée par le feu du Saint-Esprit quand il est pris là des courtes prières comme ça c'est réglé parce que c'est pas eux qui font parce qu'ils ont le discernement ils sentent que là le père a agréé c'est réglé et quand ils sentent que c'est pas ça non non on va attendre encore il est là c'est réglé c'est réglé Hakim lors d'une émission un frère un passé d'Angola avec cancer de prostate il vient comme ça il entend la parole il dit je vais commencer à prier le shura il dit non non pas le shura c'est quoi cette affaire il dit prie pour moi c'est réglé vas-y il part il fait des examens il revient avec la preuve médicale le médecin il dit vous priez parce que là c'est chaud ce que je vois là maintenant c'est fou qu'est-ce qui s'est passé réglé réglé on est porté à mission on était où quel pays la voiture de quelqu'un était en panne à Madagascar tu étais avec nous quand la voiture tombe en panne la voiture tombe en panne quand je me suis dit c'est pas possible je lui ai commencé c'est bon descend un peu on est chaud c'est bon on est là on est là on est là Alléluia on était fatigué on ne va pas traîner 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 parce qu'on était en deux voitures on se suivait maintenant il y a une voiture qui est calée qui est tombé fini rien rien Alléluia la nourriture parfois beaucoup on va prier ça va aller on va manger alors c'est réglé non ? c'est ça tu peux par la puissance du Saint-Esprit pour finir les gens qui prient des gens dont la vie est consacrée des gens qui associent seulement le nom du Seigneur à la prière pas d'autres non qui sont obéissants frères et sœurs c'est des hommes et des femmes le Seigneur les exhaust bien sûr quand ils font sa volonté quand ils demandent selon sa volonté et ces gens-là ils vont passer beaucoup de temps dans l'adoration par exemple mais pour la demande des choses pour la prière ils prient naturellement les choses se font naturellement tac c'est fait c'est fait on a dit chaud chasser un démon pendant dix minutes c'est fatigant tu sors écoute moi je ne sors pas avant on faisait ça tu es venu par un seul démon tu as vu le nombre de démon qu'il y a dans le monde tu n'as pas fini d'être usé avant on faisait boire du sang aux gens ouvre la bouche parce que ça ne sortait pas boire le sang de Jésus le démon criait ça marche on devait des gifles la personne criait le témoin a peur en fait c'est la personne qui avait mal et à la fin la personne avait des bleus on dit non la délivrance on sort de loin frère alléluia l'école du Saint-Esprit on a fait tellement d'erreurs on n'est pas tombé du ciel je vous dis vous croyez quoi il n'y a que le Seigneur qui est parfait on a fait des choses tout ça on a fait boire de l'huile comme ça on a même une bouteille d'huile tout ça l'huile d'olive ouvre sa bouche tu sais que la personne qui est sous l'oxio ne fait plus boire mais allez boire encore démon tac 30 litres d'huile comme ça dans le ventre oh mes amis on aurait pu faire de la prison heureusement que le Seigneur est amour qui nous a regardé on acclame le Seigneur pour sa fidélité alléluia et le Seigneur a dit en priant ne multipliez pas beaucoup de paroles quand on demande parce que ce sont les païens qui pensent qu'à force de prier tout ça de parler ils vont être exaucés alors évitez des sites sur Youtube ou des chaînes de Youtube qui vous disent voilà retour à l'envoyeur non mais attends mais c'est quoi ça le Seigneur a dit bénissez et ne maudissez pas voilà voilà des prières du genre oh les sorcelleries à gauche sorcellerie à droite les démons ici les démons non mais attends focalisons-nous sur le Seigneur Yeshua le Mashiach Jésus Christ c'est lui le maître voilà si on l'a lui les démons le verront et ils vont naturellement s'écarter c'est ça la prière voilà et maintenant si le Seigneur te dit je veux que tu fasses une demande pour telle chose pour telle personne pendant quelques temps là oui là tu peux persévérer dans la prière par rapport à ce sujet là tu comprends prier pour une nation oui parce qu'il peut te mettre un fardeau sur le coeur pour un pays pour un homme pour une femme pour quelqu'un voilà tu pries laisse toi guider par le Saint-Esprit nous devons prier un esprit selon l'esprit parce que la parole le dit dans nos priers nous ne savons pas quoi demander mais l'esprit nous aide dans nos faiblesses on a des faiblesses pas par rapport au péché bien sûr parce que là péché tout le temps pratiquer le péché c'est autre chose voilà vous voyez et après on peut associer la prière le jeûne à la prière pour se discipliner pour ne pas la nourriture oui de temps à autre voilà mais demandez plus à ce que le Seigneur remplisse nos coeurs à ce que nos vies lui appartiennent demandons plus la présence du Père dans notre coeur que des choses de ce monde voilà plus les choses du ciel mais un chrétien qui ne prie pas c'est un chrétien qui ne sera pas efficace voilà pourquoi il faut prier parfois on a du mal à prier la chair ne veut pas et que parfois il faut se lever et marcher ça fait du bien voilà et là ça nous arrive à tous tu te réveilles la nuit comme ça pour prier tac tu commences à peine de prier tac tu t'es endormi tu te réveilles deux heures après t'as bavé t'as tout ce que tu oula oh non ne te condamne pas nous sommes humains tu n'es pas forcément à procéder nous sommes humains les apôtres aussi c'était endormi t'as pas vu le Seigneur les a pris Pierre, Jacques et Jean on est allez prier même pas une heure il n'était pas mieux que nous à trois reprises n'avez-vous pas pu veiller une heure avec moi le Seigneur c'est chaud bon dormez-vous allez c'est comme ça que nous sommes hein hein Julien voilà parce qu'on a l'impression qu'ils étaient meilleurs que nos frères il faut laisser Pierre a pris une épée et a coupé l'oreille de l'autre ils étaient sauvages je vous dis des vrais délinquants voilà des hommes ordinaires qui ont servi l'élohim extraordinaire accomplissait des oeuvres extraordinaires pour la gloire du Père donc le même esprit l'esprit qui les a animés c'est le même qui nous anime monsieur frère et soeur donc nous croyons que nous qui sommes arrivés à la fin du temps nous pouvons faire des choses plus qu'eux parce que le Seigneur est il nous a promis hein pas bien sûr un peu révélation parce que quand même on leur arrive pas la cheville mais le Seigneur a dit qu'on va faire plus que lui et donc nous croyons que la parole qu'il a dite est la vérité voilà frère que le Seigneur soit béni Seigneur nous bénissons tenant pour la prière nous voulons Seigneur te prier toi et toi seul nous voulons rester sur toi nous voulons t'invoquer toi au nom de Yeshua nous ne voulons pas invoquer les esprits les démons nous ne voulons pas associer Seigneur la parole la prière aux esprits impurs au nom de Yeshua nous voulons avoir une vue de prière au nom de Yeshua au nom de Yeshua Alléluia Waouh Seigneur merci il y a une personne qui est beaucoup combattue par un mari de nuit cet esprit de nuit vient beaucoup t'attaquer vient beaucoup te souiller ces esprits de nuit viennent beaucoup t'attaquer là tu n'en peux plus et cette chose est chassée aujourd'hui en au lieu de Yeshua je chasse cette chose je te chasse en au lieu de Yeshua tu n'as plus le droit d'habiter ce corps là tu vas quitter cette vie tu vas t'analer définitivement au nom de Yeshua au Seigneur et Sauveur Père merci pour ta fidélité merci pour ta puissance Seigneur au nom de Yeshua quelqu'un d'autre a demandé au Seigneur de changer son coeur voilà de transformer ton coeur alléluia parce que plus ça va plus tu te rends compte que tu as besoin de cette transformation voici la main du Seigneur sur toi au nom de Yeshua au Seigneur et Sauveur alléluia gloire au Seigneur alléluia ce soir encore le Seigneur te donne un coeur nouveau au nom de Yeshua alléluia gloire au Seigneur alléluia quelqu'un d'autre a demandé au Seigneur de lui parler voilà le Seigneur confirme en fait confirme cette vision que tu as eue cette vision vient de lui au nom de Yeshua le Seigneur et Sauveur alléluia que sa main continue à t'assister dans la puissance du Saint-Esprit par la puissance du Saint-Esprit au nom de Yeshua le Seigneur et Sauveur alléluia gloire au Seigneur alléluia magnifique Saint-Esprit magnifique Saint-Esprit une femme prie pour sa fille le Seigneur va toucher cet enfant au nom de Yeshua va toucher cette jeune femme alléluia ta fille va servir le Seigneur au nom de Yeshua le Seigneur entendre ta prière voilà pourquoi il t'a conduit ici au nom de Yeshua le Seigneur entendre tes prières alléluia gloire au Seigneur alléluia le Seigneur t'aime alléluia gloire au Seigneur alléluia il t'aime le Seigneur il t'aime le Seigneur alléluia tu as beaucoup souffert tout ça beaucoup de déceptions tout ça le Seigneur va te justifier il va essuyer tes larmes au nom de Yeshua oh Saint-Esprit merci pour cette femme au nom de Yeshua alléluia oh alléluia il y a une guérison que le Seigneur t'accorde aussi ce soir au nom de Yeshua oh alléluia oh alléluia il faut prier quand c'est comme ça il faut prier il ne faut pas me regarder il faut vraiment prier le Seigneur quand c'est comme ça il faut se focaliser sur le Seigneur on prie le Seigneur on prie alléluia gloire au Seigneur on parle au Père au nom de Yeshua au nom de Yeshua au Seigneur et Sauveur alléluia il y a des personnes qui avaient reçu des paroles il y a des familles ici il y a des ancêtres qui ont déclaré des paroles pour ne pas que les gens se marient au Seigneur brise ces paroles dans vos villes oh alléluia ce soir il y a des choses qui se brisent il y a des choses qui se brisent dans l'esprit il y a des choses qui se brisent j'entends des chaînes qui se brisent complètement des choses qui sont brisées des vues qui sont libérées des familles qui sont libérées des foyers qui sont libérées des enfants qui sont libérés des parents qui sont libérés oh alléluia gloire au Seigneur Papa tu es fidèle tu es magnifique tu es merveilleux la puissance de la résurrection au Père Dans vos villes, on a Dieu chaud, le Seigneur Sauveur Alléluia, de robes blanches vous sont accordées On a Dieu chaud, on a Dieu chaud On a Dieu chaud, alléluia On a Dieu chaud, alléluia Oh, alléluia, oh, alléluia Tu vois, dans ta famille, il n'y a pas de mariage Quand les gens se marient, ils se font des divorces Le Seigneur brise ses paroles avec les ancêtres On a Dieu chaud, alléluia, gloire au Seigneur Il renverse cette chaîne On a Dieu chaud, on a Dieu chaud On a Dieu chaud, alléluia La guérison dans ta famille que tu as demandé La guérison, on a Dieu chaud Le Seigneur pose sa main pour la guérison Pour la délivrance même des parents, on a Dieu chaud Voici la main du Seigneur, on a Dieu chaud On a Dieu chaud, alléluia La guérison est arrivée, la guérison est arrivée La délivrance est arrivée, on a Dieu chaud Alléluia, au niveau de ton âme Tu sens quelque chose, au niveau de tes entrailles même Le Seigneur travaille ces entrailles là On a Dieu chaud, alléluia, gloire au Seigneur Tu as demandé au Seigneur la consécration que tu as davantage Consacrée pour son royaume, pour son royaume On a Dieu chaud, alléluia, pour son royaume On a Dieu chaud, le Seigneur le Sauveur, alléluia Quelqu'un a demandé au Seigneur le discernement pour les songes Par contre le song, parce que tu reçois beaucoup de songes Beaucoup de visions, tout ça, le Seigneur va donner le discernement Par rapport à ces choses, on a Dieu chaud, on a Dieu chaud, alléluia Gloire au Seigneur, magnifique Saint-Esprit Merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta fidélité N'aie pas peur de la mort, te dit le Seigneur Cette maladie n'est pas pour la mort, on a Dieu chaud, alléluia Tu vas rendre gloire au Seigneur pour la guérison divine Que le Seigneur t'accorde ce soir encore, on a Dieu chaud Alléluia, voici la guérison divine pour toi La guérison divine, on a Dieu chaud, on a Dieu chaud Il y a des guérisons comme ça que le Seigneur accorde ce soir On a Dieu chaud, les douleurs Douleurs au niveau du dos, au niveau du ventre aussi, on a Dieu chaud Au niveau des jambes, tout ça, au niveau des pieds Il y a des guérisons, des restaurations, on a Dieu Oh, alléluia, au niveau de tes pieds, quelqu'un ici Au niveau du dos, tout ça, on a Dieu chaud Il y a une guérison au niveau du dos, ton dos, c'est guéri C'est guéri, c'est guéri, c'est guéri, on a Dieu chaud, alléluia Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur Finis ce dos là, finis ce problème de Dieu Finis, on a Dieu chaud, alléluia Finis, alléluia, le Seigneur te dit à ton mari Il va prêcher la parole Il va le visiter bien comme il faut, comme tu as demandé, on a Dieu chaud, alléluia Oh, Saint-Esprit, merci pour ta fidélité, Seigneur, mon roi Quelqu'un a prié pour son père, allez, cet homme Va se convertir avant de mourir, on a Dieu chaud, alléluia On a Dieu chaud, c'est la prière que tu as faite, ma fille Le Seigneur t'a exaucé, femme, jeune fille, on a Dieu chaud Cet homme, le Seigneur libère son âme, libère son esprit Les démons qui le possédaient, tout ça, le sont chassés ce soir Ce soir, on a Dieu chaud Le Seigneur te connaît, on a Dieu chaud, alléluia Il te connaît, il t'a entendu, on a Dieu chaud, alléluia Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Quand on prie comme ça, le Seigneur entend Le Seigneur entend les prières, il entend les cris On dit Dieu chaud, on est Dieu sauveur, alléluia, gloire au Seigneur Alléluia, oh, alléluia Quelqu'un a un projet ici pour aider les pauvres en Afrique Le Seigneur a vu ces projets-là C'est des projets qui t'a inspiré Il va donner les moyens pour cela, on a Dieu chaud, on est Dieu sauveur, alléluia Gloire au Seigneur, alléluia Tu as dit au Seigneur Tu ne veux pas mourir sans laisser ce projet Mettre ce projet en place Tu veux marquer ce temps Marquer cette génération Marquer ce temps au Seigneur Le Seigneur est un père Un père pour toi Il va de plus en plus façonner ton âme Comme une perle Il va de plus en plus te façonner Tu vas de plus en plus briller pour sa gloire Au Seigneur et le Seigneur te dit Il va visiter tes parents Tu vas voir la rétribution des méchants Le Seigneur va essuyer tes larmes Alléluia, gloire au Seigneur Oh tu es magnifique Tu es magnifique Amen, gloire au Seigneur Ah oui Ah oui Wow, merci Hum 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 Alléluia, gloire au Seigneur Alors demain Demain à 14h Il y a la jeunesse Parce que c'est vrai que cette semaine C'est vraiment intense Il y a une autre journée de la jeunesse Parce qu'on n'a pas La dernière journée de la jeunesse Ça n'a pas été Terminé On peut dire ça Voilà Donc il y a eu des jeunes qui ont réclamé notre réunion Donc samedi Demain c'est samedi C'est ça non ? Ok Waouh ça passe vite Donc demain à 14h C'est la jeunesse La jeunesse La jeunesse Jusqu'à la jeunesse Ok Que je vous garde en tout cas Bonne continuation Sous-titrage ST' 501